On va commencer par un petit peu le cerveau du studio. Suivez-moi, entrez, entrez. Donc déjà, voilà la régie. Une petite régie qui s'articule autour d'une console, donc une SSL 4000 qui date de 1979 il me semble. Très bonne année, c'est mon année de naissance. Un système Pro Tools. Voici la pièce principale, ce qu'on appelle le studio ou encore live room, quand on met les musiciens, l'endroit où on met les musiciens, donc c'est le studio, la live room. Parce que je pourrais vous dire par rapport au choix des amplis, souvent, vous avez tous des amplis que vous aimez, donc je pense qu'il serait une hérésie de vous dire non, 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 tu viens chez moi, tu utilises tel ampli, tu fais ci, tu fais ça. Là, il y a énormément, t'en parlais tout à l'heure, il y a énormément de subjectivité à ça. Ça veut dire qu'en premier lieu, enregistrez des choses qui vous, enfin des sources qui vous plaisent, enregistrez des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise, enregistrez des choses que vous avez choisies. Ça, je ne pourrais pas vous imposer, non, non, un son comme ça, c'est avec tel... Comme ceci, parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude de les placer, encore une fois, c'est pas... J'ai essayé d'autres choses, pas pile au centre, si tu vois bien, non, c'est pas exactement un de chaque côté. Imaginez que c'est un guitariste qui est en train de jouer, tout simplement, parce que c'est exactement la même chose, presque la même chose. Vous allez avoir la possibilité de tester chaque ampli. Ça, c'est le ré en ping. Donc là, on entendait la guitare en D.I. tout à l'heure. Donc, vous comprenez comment j'ai pu faire mon album. Je voudrais vous faire écouter la différence entre une guitare qui va être doublée, parce que certains le savent, mais d'autres non, une guitare qui va être simplement doublée. Ça veut dire que je copie la même piste, et je la décale, on va dire, de... Allez, je la décale de 10 millisecondes. Voilà. Je la mets totalement gauche-droite. Donc, encore un petit test. Donc là, la même guitare dupliquée. Et maintenant, deux guitares qui jouent exactement la même chose, mais totalement gauche-droite. Vous sentez le... Donc ça, c'est tout simplement pour vous dire que ne dupliquez jamais. Rejouez votre partie. Vous avez aimé cet extrait ? Prenez votre pass backstage sur la chaîne guitare pour accéder à l'intégralité. Cette émission représente une infime partie du catalogue disponible avec plus de 500 vidéos. La deuxième composante du pass, ce sont les masterclass en ligne et en replay avec des pros. La troisième composante vous permet de bénéficier de réductions chez les partenaires. Et enfin, la quatrième composante, c'est accéder à une communauté privée de guitaristes. À vous les discussions passionnantes entre aficionados et pros de la guitare. Le pass backstage coûte seulement 7 euros par mois, ou 37 euros pour 6 mois, ou 67 euros pour un an.